FileMaker Pro 14 intègre une nouvelle boîte de dialogue de la sécurisation des bases de données. Je vais donc l'activer par fichier Gérer Sécurité. Et pour la première fois, pour la définition de ma base, FileMaker m'affiche une alerte comme quoi mon compte administrateur ne comporte pas de mot de passe. Je peux déjà ici définir un mot de passe pour mieux sécuriser ma base. Voilà ce qui est fait. Cette nouvelle interface va nous permettre, en fait, si on n'a pas envie de s'attarder sur ce qui est un jeu de privilèges, un jeu de privilèges étendus, etc., de pouvoir, en fait, très rapidement, très facilement, très simplement, ajouter des nouveaux comptes pour sa base. Par exemple, je crée un nouveau compte en cliquant sur le bouton Nouveau Compte. Je vais donner un nom à mon login, par exemple, l'utilisateur A. Je peux lui définir un mot de passe avec une boîte de dialogue qui va me permettre ensuite aussi de savoir quelle est la qualité du mot de passe. Plus il va être court, plus il va être considéré comme étant faible. Plus il va être long et utiliser des caractères type arrobas, underscore, etc., plus il va être considéré comme étant fort. Donc je vais mettre un compte lambda, avec aussi une vérification du fait qu'on ait bien saisi deux fois le même mot de passe. Je définis mon mot de passe. Je peux bien évidemment demander à ce que l'utilisateur, lors de la prochaine connexion, cet utilisateur doit définir son mot de passe. En cochant cette option, FileMaker ici m'affiche que le mot de passe que je viens de saisir est considéré comme étant expiré. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur, lors de la prochaine connexion, qui va définir son propre mot de passe. Évidemment, je peux indiquer si ce mot de passe est en accès en lecture seul ou en accès intégral. Donc je définis son privilège de manière très rapide. Pour définir un deuxième compte, je peux créer un nouveau compte, soit je peux le dupliquer et ne modifier qu'un certain nombre d'éléments. Ce qui va me permettre de très rapidement définir plusieurs mots de passe, et de manière très très simple. En validant, FileMaker, évidemment, va me redemander mon compte administrateur et vérifier que je le connais parfaitement. Si maintenant je reviens dans la définition de la sécurisation de ma base, FileMaker, avant de pouvoir y accéder, va me demander de me authentifier en tant qu'administrateur. Donc là aussi, ça fait partie des nouveautés. Si maintenant je veux utiliser, je dirais, la méthode empirique proposée par FileMaker, je peux basculer sur la configuration dite détaillée. J'ai toujours accès à la configuration détaillée, c'est-à-dire avec l'ancienne interface, avec la gestion des comptes, la gestion des jeux de privilèges, la gestion des privilèges étendus. Mais la nouvelle interface dite basique permet à tout un chacun, rapidement et de manière très simple, d'ajouter des nouveaux comptes et ainsi de sécuriser de manière beaucoup plus efficace sa base de données FileMaker.